... Aujourd'hui, c'est la Galette des Rois et je vais rendre visite à Yvette. Elle habite dans cette résidence depuis peu. Yvette a proposé à sa fille unique de se joindre à nous. Mais finalement, c'est seule qu'elle m'accueille. Bonjour ! Je vous ai apporté une Galette des Rois et je vous ai apporté une Galette des Rois. Je vous ai apporté des gâteaux au fromage aussi. Mais il ne fallait pas. Yvette a été arrêtée à Paris dans la nuit du 21 juillet 1944. Elle avait tout juste 18 ans. Elle est emmenée à Drancy, puis dix jours plus tard, elle est déportée à Auschwitz par le tout dernier convoi partant de France. Un convoi de 1300 personnes. Elle est aujourd'hui une des dernières à pouvoir témoigner. Voilà. Toutes ces filles ont été déportées dans mon convoi 77. Sur les vins qui sont photographiés, il en reste deux, deux ou trois, c'est tout. Alors moi, j'ai témoigné très très tôt. C'était une promesse qu'on avait faite aussi à nos camarades qui n'ont pas eu la chance de revenir. Donc on a parlé, moi j'ai parlé très tôt. C'est des images qu'on ne peut pas oublier. Quand on nous a déverrouillé les portes, on nous a demandé de sauter sur le ballast. Et c'est commencé par t'étirer et respirer. Et c'était irrespirable ce qu'on sentait. Ce qu'on reniflait, c'était la chair brûlée, ça puait. Et on cherchait. Où c'était ? On était sur le crématoire 2. Il faut se mettre à poil devant tout le monde, devant les SS, devant la Capode, où on se fait tabasser. Est-ce que vous pouvez imaginer quand on a 18 ans, 17 ans, 13 ans pour les plus jeunes ? Les plus jeunes qui sont avec moi, avec la centaine de femmes. Il y en avait des plus jeunes, des plus vieilles, des belles, des moches et tout. Il y avait plein d'hommes de SS qui étaient là. De se foutre à poil, il fallait qu'on se mette à poil. On s'est fait tabasser parce qu'on ne voulait pas se déshabiller. La honte, l'humiliation, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête. À force de ne pas vouloir, on s'est fait tellement tabasser. Et que quelqu'un dit, allez les petites J3, vous faites comme nous, vous vous déshabillez. Et c'est là, quand tu te retrouves toute nue devant tout le monde, parmi tes copines, parmi les gens que tu ne connais pas, la honte. Et là, tu es tondu. Il faut se mettre à la queue leuleux, les unes derrière les autres. Il y a deux bons hommes en pyjama riguet. Il y en a un qui tient une tondeuse et l'autre qui a un bassin, une bassine, avec des chiffons dans sa poche. qui te désinfectera, qui te mettra du crézil sur la tête, c'est l'horreur. Quand tu vois tous tes cheveux tomber, qui te fait lever les bras, qui te rasent encore plus bas. La honte que ça peut... Qu'est-ce que tu... C'est atroce, c'est horrible. Yvette a miraculeusement survécu à un an de cauchemar. À l'ouverture des camps, elle est comme morte. Et pourtant, personne ne lui vient en aide. Elle revient à Paris comme elle peut. Et arrive enfin à l'hôtel Lutetia. Ce palace qui sert de poindre aliment aux rescapés et à leur famille. Quand je suis arrivée à l'hôtel Lutetia, je ne savais pas où étaient les parents, s'ils étaient encore en vie ou pas. J'ai donc envoyé, demandé à envoyer un pneumatique. Je sais qu'ils n'avaient pas le téléphone, donc j'ai donc envoyé un pneumatique. Et maman ne s'est pas changée. Elle faisait sa vaisselle. Elle est arrivée... C'est une image qui m'a marquée. Avec ce tablier bleu qu'elle avait devant elle. Le porte-monnaie dans une main. Elle tenait comme ça le porte-monnaie. Elle tiquait le métro. Et elle est rentrée dans l'hôtel Lutetia. Elle a dû demander où on était. Elle a cherché. Elle ne m'a pas vue. Moi, je ne l'ai pas reconnue non plus. Alors, elle est allée voir un responsable qui m'a appelée au parleur. On demande mademoiselle Dreyfus. Donc, j'y suis allée. J'ai vu une dame avec des cheveux tout blancs que je n'ai pas reconnue. Elle, elle était passée devant vous, en réalité. Elle est passée. Elle ne m'a pas reconnue non plus. Je pesais à peine 35 kilos, à peine 36 kilos. Et vous ne l'avez pas reconnue ? Je n'ai pas reconnue maman. Elle avait tellement maigri. Et vous n'étiez pas vue depuis combien de temps ? Un an. Elle était blanche. Des cheveux tout blancs. Toutes jaunes. Les pommettes saillantes. Des yeux qui brillaient. Alors, on s'est bien regardé pendant un moment donné. Et je lui ai dit, maman. Et là, on s'est écroulé l'une dans l'autre. On a bien pleuré. Et elle m'a dit, viens, on part. Viens, on sort. Pas demandé pas de taxi ni rien. On a repris le métro. Et là, vous avez réagi comment ? Vous racontiez que votre père... Non, pas du tout. Moi, j'ai vu mes parents effondrés. Mon père pleurait. Mon père, c'était un grand bel homme. Assis sur la chaise à me regarder si c'était bien moi, s'il me reconnaissait bien. Pleurait. Moi, je n'ai jamais raconté aux parents. Jamais. Ils étaient trop malheureux. Ils ont été trop, trop malheureux. Donc, ce n'était pas la peine de remettre une couche. Je n'ai jamais raconté aux parents. Après cinq ans, vous avez rencontré votre mari. C'était très compliqué, après la guerre, d'imaginer même avoir des enfants. Moi, je n'ai pas posé ce problème-là comme ça. Je me suis dit, qui voudra ? Qui voudra ? Quel est le garçon qui voudra d'une fille déportée qui était à moitié morte en rentrant ? Et que, voilà. C'est comme ça que moi, je me suis posé la question. Comment on peut reformer ? Moi, j'étais habituée. J'avais des parents qui étaient formidables. La famille, nous, on ne savait pas ce que c'était des séparations, des divorces, ni rien. Je me suis dit, qui pourra, avec la vie qu'on a menée, est-ce que tu crois que tu seras capable ? Voilà. Vous avez eu un enfant, une fille ? J'ai eu une fille. Elle n'a pas voulu venir. Mais Martine a été une enfant pas difficile à vivre, mais elle a eu une enfance très difficile parce que les nuits étaient très agitées. C'est moi, dans mes cauchemars, qui la réveillais tout le temps. Martine a été beaucoup plus marquée que moi. Les cauchemars, alors là, encore maintenant, ça m'arrive. Comme elle a dit, moi, je suis née dans la déportation. Dans le ventre de ma mère, j'étais déportée. Donc, elle a beaucoup, beaucoup entendu, beaucoup. Elle, elle est plus traumatisée que moi. De ce qu'on m'a fait, voilà. Le traumatisme, c'est... Merci à vous tous. Merci beaucoup de nous avoir à... Voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Ah bah, non, ça va. Merci. Au revoir. A bientôt, Yvette. Au revoir. Au revoir. Salut.